Au creux de cette jarre, de l'eau impropre à la consommation. Et c'est pourtant ce liquide qu'utilise une bonne partie des populations de l'arrondissement de l'Ocoba. Nous sommes dans la commune de Lalo. Difficile pour ses citoyens d'avoir de l'eau de qualité. Mais la fin du calvaire n'est plus loin. Sensible, le président Patrice Talon a décidé de la construction de plusieurs systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le système est composé d'un forage qui est à Yamamé. Donc on va installer une pompe dans ce forage-là qui va refouler l'eau ici dans un château d'eau de 250 m3 sur une hauteur de 21 m. Et à partir de ce château-là, ça va distribuer l'eau dans différents villages qui ne sont pas encore distribués par la SONEM pour un linéaire total de 27 km. Le système est fait pour que chacun de vous, si vous le désirez, demande de l'eau, un branchement particulier comme ça se fait à la SONEM pour avoir l'eau à d'eau. Mais en attendant, le gouvernement a prévu quand même que ça va aller par étapes. Donc en attendant, il aura quand même aussi les bonnes fontaines. Et il a produit ici 27 bonnes fontaines pour servir les villages qui sont concernés. Grâce à ce système qui sera construit, les populations des neuf villages de l'Okoba pourront consommer une eau de qualité, ce qui leur évitera les maladies hydriques. Ainsi, elles pourront contribuer à l'effort national. L'action que nous allons développer ici est d'un coût avoisinant à peu près 1,8 milliard, qui est un projet intégré qui permettra d'ouvrir une voie d'accès qui va permettre d'avoir aussi des emplois de proximité aux populations dont tous les villages seront couverts. Pour nous, c'est l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes à s'engager aux côtés du gouvernement, à ne ménager aucun effort pour que ces actions de développement donnent un nouveau visage à nos populations. Le Kouba, à la date d'aujourd'hui, va se situer. Dans les jours à venir, sera reconnu comme une localité totalement servie. C'est un véritable projet intégrateur, fruit d'une réflexion approfondie du gouvernement. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable, en milieu rural, travaille à cet effet en bonne intelligence avec la Caisse autonome d'amortissement et la cellule de contrôle des marchés publics de la présidence de la République pour la durabilité de l'infrastructure. Et c'est pour vous dire qu'on va veiller et s'assurer à ce qu'il n'y ait pas d'éléphant blanc. Parce qu'au-delà de l'engagement d'apporter de l'eau à tout le monde, il y a aussi l'engagement de ne pas commencer et laisser inachevé. Donc nous ne voudrions pas la même occasion solliciter la participation effective de la population, à accompagner les différents acteurs, l'entreprise, pour que d'ici 15 mois, vous puissiez avoir de l'eau directement dans vos maisons. Aujourd'hui, nous sommes dans du concret. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Les ressources financières pour la construction de ces rouages existent et sont bel et bien disponibles. A quelques kilomètres de Lokogba, nous sommes dans l'arrondissement d'Akhodinanko. Ces populations bénéficieront également dans 15 mois de l'infrastructure. Le réseau que nous voulons mettre en place est capable d'alimenter les populations de façon suffisante et décente jusqu'en 2040. Donc, dès que le réseau sera mis en place, plus aucune population n'aura de problèmes d'autant qu'elles vont se raccorder au système qui se veut de permettre les raccordements à domicile, contrairement à ce que nous avions l'habitude de faire. Les travaux sont prévus pour durer 15 mois. Le montant des travaux, c'est environ 756 millions. C'est un montant important, un peu moins de milliards, pour pouvoir assurer tout ce que nous voulons de décrit. Loin du département du Koufou, dans le Mono, la commune de Bopas a été également retenue pour bénéficier de l'infrastructure. En 2020, c'est 13 000 habitants et à l'horizon du projet, en 2040, c'est environ 27 000 habitants. Le réseau est constitué d'un château d'eau de 250 m3, routeur sur cuve de 21 m et un réseau de distribution d'environ 60 km. Nous allons réaliser 14 points de distribution, constitués de 7 rampes supilottées, puisque nous sommes dans une zone où la terre, c'est de la gêle gonflante, et 7 bonnes fontaines classiques. En termes de délai d'exécution des travaux, c'est 15 mois à partir de cette cérémonie de remise de sites. En tant qu'entreprise, nous promettons exécuter ce marché dans les normes et dans le délai. Pour que chaque acteur joue son rôle, pour que nous puissions tenir dans le délai, et que chacun ait de l'eau chez lui. Nous remercions le chef de l'État, qui a tenu sa promesse, parce qu'il a dit, chaque fois que nous envoyons nos doléances, il dit qu'il va réaliser dans toute la commune de Bopas, il va fournir l'eau à toute la population. La population du département du Mono, et plus particulièrement celle de la commune de Bopas, se réjouissent donc d'accueillir de telles infrastructures. Et pour éviter les nuisances sociales et environnementales que pourraient engendrer ces infrastructures, un comité de suivi a été mis sur pied. Ce comité sera l'interface entre l'entreprise et la population riveraine. Parce que pendant la phase des travaux de construction, il y aura certainement des nuisances environnementales et sociales. Donc il faudrait que la population sache quand les nuisances surgiront, à qui s'adresser, pour que l'entreprise puisse prendre en compte ces nuisances-là. Donc c'est pourquoi ce comité a été installé. Plus de doutes donc, rassure l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Dans quelques mois, ces populations auront le bonheur de consommer de l'eau potable de qualité et à moindre goût.